Chers téléspectateurs, bonjour, bonjour et bienvenue sur votre émission Les Rendez-vous de ETV. Nous recevons ce jour la fille d'un homme qui aurait eu 94 ans cette année s'il n'avait été assassiné par une froide journée d'hiver le 21 février 1965 à Harlem, New York. Cet homme, cet afro-américain, était un ardent militant des droits civiques aux Etats-Unis. Orateur exceptionnel, il incarna et incarne encore aujourd'hui le symbole d'une lutte pour les droits à l'émancipation délaissée pour compte de ceux que Franz Fanon appelle les damnés de la Terre, ces afro-américains qui étaient les corps de trop dans une Amérique qui pratiquait alors une ségrégation raciale abominable. Cet homme, cet icône dans l'histoire contemporaine des Etats-Unis qui porta jusqu'à son point d'incandescence la lutte pour l'émancipation des siens, cet homme, c'était Malcolm X. Malcolm X, dont nous recevons la fille, Iliassa Shabazz, auteur du livre sur l'enfance de son ministre père, Malcolm Little. Avec elle, sur ce plateau, son éditrice française, Christelle Clamand de Roots Éditions, qui nous servira en même temps de traductrice. Nous avons aussi autour de ce plateau, Mariette Montpierre, qui est réalisatrice et qui vit à New York depuis 35 ans, qui est l'auteur d'un long métrage, Le Bonheur d'Elsa, qui a gagné le prix Paul Robson du meilleur film de la diaspora au FESPACO 2013. Et pour compléter ce tableau, Jean-Claude Barney, réalisateur, cinéaste et auteur d'une série sur l'esclavage, Tropica Mer, qui a réalisé 4 500 000 téléspectateurs par épisode, et qui est aussi l'auteur de deux longs métrages, Nègre Marron et Le Gant des Antillais, et qui a réalisé plus de 150 000 entrées en France. C'est le vrai blockbuster antillais. Welcome to Guadeloupe, Mrs. Shabazz. Thank you. Thank you. Merci, merci. Merci à vous tous de participer à cette émission. On va commencer cette première question, madame. C'est, qu'est-ce que vous nous racontez de la vie de votre père dont le grand public ne soit déjà au courant? What can you say about your father that people don't know yet? What can I say about my father? Well, I can say that he was just in his 20s when the world learned of him. That his mother was from Grenada. That he was only 39 when he was gunned down, but yet he left an extraordinary impact around the world. Il avait 20 ans à peine quand il a commencé à être connu par le monde. Sa mère est originaire de la Grenade. Il n'avait que 39 ans quand il a été assassiné froidement, et qui laisse un impact énorme dans le monde aujourd'hui. OK. Et pourquoi avoir choisi de parler de l'enfance de votre père, alors que c'est sa vie d'adulte qui intéresse le grand public? Why did you choose to speak about his childhood, people want to know his manhood, adulte, all the time? Because in order for him to become a great man, he had to have had parents instilled certain values. He had a certain value system that enabled him to do so. And most people don't know that. Most people don't know that his mother was the national recording secretary for the Marcus Garvey movement in the 1920s that commanded millions of followers worldwide in the struggle for human rights. And most don't know that his father was the chapter president of this organization and was a comrade with Marcus Garvey. And therefore, they instilled specific values in their children. And their father was targeted, lynched, and his mother institutionalized and the family torn apart to prevent this, you know, excellence. And so Malcolm was a little confused and hurt and in pain. And eventually, he understood that his father never left him. His father still loved him. That his mother never left him. His mother still loved him. And he continued the tradition of his ancestors and his parents. Well, it's important that his parents knew that he had values, that his parents knew that he had to be the man who he is today. His mother was the secretary of the movement of Marcus Garvey. His father was the president. It's important that his parents knew that his parents knew that he was confronted with it. It was the one who knew that his parents knew that his parents were not abandoned. And when you have two parents who are activists and who are conscious, you make sure that your children are equipped to navigate through societal challenges. Quand vous avez des parents activistes et qui sont conscients comme ça, vous faites attention à ce que vos enfants puissent grandir dans un monde, dans cette réalité-là. Parce que les parents de Malcolm X, le père, c'est ce qu'elle nous disait, le père et la mère étaient déjà engagés dans le mouvement de Marcus Garvey, à l'époque déjà. Et que son père était président d'une section américaine de ce mouvement-là. C'est ça. Et c'est très important. Et surtout aussi que la mère a occupé des fonctions très importantes dans ces organisations. C'est ce qu'elle nous dit. C'est ce qu'elle nous dit, elle-là. C'est ce qu'elle nous dit, elle-là. Justement, vous avez défoncé un peu la question que j'allais vous poser. Quelles sont donc les valeurs que les parents de Malcolm X lui transmettent ? Les valeurs de ses parents, l'importance de la self-love, L'importance de l'amour de soi. L'importance de l'amour de soi, l'importance de la littérature, l'importance du leadership. C'est ce qu'ils lui ont transmis tout au long de son enfant. Et il y a un passage de votre livre, Madame Chabaz, un passage de votre livre qui parle des leçons de vie que Louise Norton, c'est-à-dire votre grand-mère, donne à son fils. Ces valeurs qu'il lui donne, qui sont les valeurs de courage, de persévérance, de patience, de goût de l'effort, de goût de l'effort dans le travail, ce sont des valeurs qui sont universelles, qu'on soit noir ou blanc. Vous êtes d'accord avec ça ? All the values that Louise Norton teaches to Malcolm are international values, not only for Malcolm X's or Malcolm X's or black children. Il est important de connaître le combat mené par les africains et les afro-descendants et de connaître l'amour de soi pour pouvoir continuer à avancer. C'est un livre aussi bien pour les enfants et pour les parents. Tout à fait. Nous vous invitons vraiment à lire ce livre pour les enfants et surtout le donner à vos enfants, le faire lire à vos enfants et commenter tous les passages de ce livre qui raconte l'enfance de Malcolm X. Alors, émancipation des Noirs, droit de vote, droit à l'éducation, l'abolition de la ségrégation, l'égalité des chances, presque 50 ans plus tard, est-ce que ces objectifs sont-ils atteints pour la communauté noire aux États-Unis, madame ? Oui, ça fait la valeur que les alltså réalisent ce الحèasc將 surfait aux produits qui,is qu'il y a des confessions de nói? Il y a des exposés à moi, de voir, selon le violone, dans les concurrentes et c'est-à-dire que desolsérieurs solideurs vulnéaires ? Donc, nous avons 데�ταire une espénie. É Arm क est ends se sérieux de ce, directamente, à un avert trèsker ? Oui, si les erreurs, se réagisse… Ou est-ce que… Parce que nous ne comprenons pas qui Malcolm X vraiment était, il parle de l'importance de notre éducation de l'éducation. Je suis un professeur d'aujourd'hui. Je pense que c'est important que l'éducation de l'éducation de l'éducation est inclusif et accurate de tous les gens, de l'historique de l'Afrique du Diaspora. Et donc, je pense que quand nous comprenons le travail que Malcolm et d'autres autres ont fait, on ne connaît pas vraiment la vie de Malcolm X. Ce n'est pas étudié vraiment en soi. Je suis moi-même professeur d'université là où je vis. Et il est important que nous puissions éduquer nos enfants avec des faits, des vrais, des faits réels et qu'ils puissent connaître la vraie version de Malcolm X. Nous allons sur ce plateau, Madame Chabas, Jean-Claude Barmy, qui est un fan de votre père. Il est réalisateur de cinéma. Il a une petite anecdote à vous dire sur votre père parce que lui, il travaille aussi sur une icône des mêmes luttes, des mêmes valeurs que Malcolm X, quelqu'un dont votre père a entendu parler et qui est Frantz Fanon. Je vais donner la parole à Jean-Claude qui va nous raconter cette anecdote entre Frantz Fanon et Malcolm X. Jean-Claude Barmy est un grand fan de Malcolm X. Il est un filmmaker. Et il a une anecdote, je ne sais pas, une histoire. Entre Frantz Fanon et Malcolm X. avant de commencer, je voulais dire une chose. J'étais très honoré qu'elle soit là parce que, évidemment, moi, je viens d'une banlieue parisienne et que c'est aussi toute l'éducation que nous avons reçue dans la banlieue parce que c'était aussi un personnage fort, de façon iconique. Ce sont des personnages qui nous ont aidés à grandir, aidés à nous construire en tant qu'entre eux humains. Et puis le travail que je fais aujourd'hui, c'est aussi en partie grâce à des hommes comme son père. Donc voilà, je vous remercie de l'avoir amené parmi nous. Il m'a remercie de vous ici parce que Malcolm X est une belle figure pour lui. Je suis désolée, j'ai oublié le début. Et il a été construit. Il a été construit. Il a été construit par la réflexion de Malcolm X et de les figures black figures. Donc voilà, comme vous avez l'aise, mon dernier travail, c'est faire un film sur Frantz Fanon qui rejoint encore une fois la thématique de son père. Et dans les recherches que j'ai faites, on sait que tout ce que Fanon est mort à Washington, de Neusémi, il a reçu, a priori, ça n'a pas été vérifié sur Itpom, mais en tout cas, c'est ce qui se dit dans le milieu des chercheurs, c'est qu'il a reçu une lettre de Malcolm X qui lui disait de tenir bon. Il y avait beaucoup de gens, des grandes élites du peuple américain et des afro-américains qui savaient qu'il était en train de nourrir et donc lui ont dit qu'il tient bon. Et donc, il a reçu le ton père. Et donc, moi, j'ai eu cette information et j'avais rajouté à mon scénario. Donc, c'était le hasard qui a fait qu'aujourd'hui, il me se trouve en face d'elle. Nous savons que Frantz Fanon mourait en Washington et avant de la mort, il a reçu une lettre de Malcolm X qui disait de ne pas se déroule. Et c'est pourquoi il est venu à votre histoire. Frantz Fanon, pour Mme Chabaz, pour lui expliquer, Frantz Fanon était un leader noir qui se battait pour l'émancipation des peuples colonisés. Et il a engagé ce combat dans les années 50 dans les colonies françaises, en Algérie notamment, et il s'est beaucoup battu pour l'émancipation des peuples noirs. Et donc, il rejoignait la pensée de Malcolm X. Et quand il meurt donc en 61 à Washington, parce que c'est à Washington qu'il avait été transféré pour ses soins, puisque la France lui avait déchu de sa nationalité française pour ses engagements pour l'émancipation des Noirs. Frantz Fanon was a black leader from France. From Martinique. From Martinique. I'm sorry, I'm a French Caribbean leader. And he fought for l'émancipation of French colonies. and he died in Washington in 1961. And, excusez-moi, je suis vraiment désolée, vous avez dit beaucoup de choses. Et, comment, tu peux traduire, tu peux continuer à faire une autre chose ? La suite, parce qu'il a donné beaucoup d'informations, mais du coup, la suite... Tu peux continuer à faire une autre chose ? Oui, si je me rappelle. Et, so, il fought, you know, for the civil rights and to liberate the people that were colonized in Algeria and... In French colonies. In the French colonies. Yes. And it was from... It was French, but he was born in Martinique. And France destituted him from his nationality because it was too revolutionary for them. So there's a parallel between his life and Malcolm X. We love France, Fernand. Thank you. Thank you. Oh, puisque nous avons un cinéaste, Madame Chabaz, Jean-Claude Barny et... Mariette. Et Mariette Montpierre sont des cinéastes, des réalisateurs. Et est-ce que le film que fait Spike Lee, rend-il justice avant ton père? Mariette et Jean-Claude sont deux filmmakers. Sur un film de Spike Lee, sur ton père, pensez-vous que le film reflète ton père? Je pense que le film était artistiquement fait bien. parce que c'est un film d'un film d'un film et vous serez d'un film et vous regardez et vous êtes mesmerized par cette production. Et ce que ça a fait, c'est que les gens a pousser à aller lire de Malcombe X et d'un film d'un film d'un film qui ne connaissaient jamais. Parce que ce qui s'est enseigné de lui était portré par quelqu'un d'autre. C'était quelqu'un d'autre qui utilisait ça pour contrôler les minds des jeunes. C'était génial pour ces raisons. Et beaucoup de personnes de cette génération a appris plus de qui était Malcombe X et pas de ce qu'ils ont appris dans l'école. Alors, c'est un film qui a été réalisé artistiquement. Il dure trois heures. Donc, vous le regardez. Nous l'avons tous vu, là. Trois fois. Et voilà. I'll send a movie. Vous le regardez. Vous pouvez en apprendre. Il a été fait pour que la plus jeune génération puisse s'instruire. Mais il emmène à lire et essayer d'en apprendre davantage sur Malcombe X. Vous le regardez avec émerveillement. Mais bien sûr, ça vous emmène à chercher davantage. Voilà. C'est la curiosité. Notamment les jeunes publics. Et Spike Lee est mon ami. Oh, bien sûr. Et c'est le français Spike Lee. Oui. Mariette, une petite opinion sur ce film ? Oh, moi, je l'ai vue. Je l'ai adoré, bien sûr. Et j'étais vraiment fière d'avoir un personnage historique dans un film. Et moi, en tant que réalisatrice, ma devise depuis que j'ai commencé, c'est « Make films by any means necessary ». Oui, oui, oui. Par tout moyen. Parce qu'il faut qu'on se réapproprie la narration de nos histoires, quel que soit le budget, quelle que soit la situation. On n'a pas d'argent, on fait des films. C'est un outil révolutionnaire pour moi. Donc, Malcombe X, c'est mon héros. Jean-Claude, Jean-Claude, hein ? Je rejoins complètement la mariée. C'est évident que la condition, nous le sommes, elle est toujours un peu particulière parce qu'évidemment, nous sommes, entre guillemets, encore un département avec un peu des exigences de colonie. Donc, on doit aussi chercher nous-mêmes de raconter nos histoires par nous-mêmes. Et je crois que la génération, ça capare les moyens. C'est ce que fait aussi Christelle, c'est-à-dire qu'on se donne le moyen maintenant de parler nous-mêmes. Et c'est pour ça que je suis complètement un peu sur un nuage aujourd'hui de cette réunion, quoi. Il est honnête de vous être avec aujourd'hui. Et la jeune génération doit s'exprimer de soi par un moyen nécessaire. Et je suis désolée, il y a trop d'informations. Je crois. et je suis désolée. C'est pas grave. Il y a trop d'informations. Elle va parler pas de l'Oréal. Je crois que elle dit que nous sommes tous dans un cloud welcoming vous ici. Et c'est une inspiration. Et, you know, je veux dire que cette femme, Christelle, elle est responsable pour bringing me this book. Elle est responsable pour bringing me here. et quand elle reçoit et dit, «C'est-ce qu'on peut venir à Guadeloupe ? » parce qu'elle a translated ce livre pour les enfants. Il n'y a pas pas que j'allais dire « non ». Parce qu'il est important que nous avons des publishers qui sont publishing ces livres pour les enfants. Je l'ai wrote ce livre pour que que les enfants puissent ouvrir et voir une positive réflexion de leur seuls. Elle a translated pour que les enfants puissent ouvrir et ouvrir . c'est extrêmement important que nous contrôlions les narratives de nos histoires. Absolument. Comme ce frère et comme ce frère et comme vous êtes. Je célébre et le salue et elle est exhaustée. Parce qu'elle a travaillé tellement dur et qu'elle n'est pas de dormir. Elle explique que quand elle a su que j'avais la traduction et que je l'ai contacté il n'était pas question qu'elle refuse de venir en fait parce qu'il est important que nous écrivions nous-mêmes notre histoire qu'on ne laisse pas les autres raconter notre histoire pour nous que dans ce livre il y a des valeurs transmises aux enfants et qu'il est important qu'elle puisse être transmise à travers le monde donc quand elle a su que c'était traduit en français elle a accepté elle était très contente et elle a accepté de venir nous sommes très heureux d'avoir ce livre traduit en français par vos soins et surtout édité par une éditrice guénopienne merci beaucoup Christelle en tout cas nous sommes vraiment très heureux de vous avoir avec nous alors on va continuer un peu juste quelques questions encore et puis alors si sur Black Lives Matter votre avis sur ce mouvement qui aurait été certainement un cheval de bataille pour votre père Chabaz Madame Chabaz matter Il est en 1930 et il est toujours le top de la classe, le plus de la classe, charmant, et tous ces choses. Le teacher dit que ce qu'il veut quand il growe, il veut être un lawyer, parce que c'est ce qu'il a sa en sa mère. Il ne dit qu'il veut être un athlete, il veut être un poet, il veut être un lawyer, il veut être un doctor. Il veut être un lawyer, c'est ce qu'il a sa dans sa mère. Mais le teacher dit que vous ne pouvez pas être un lawyer, il faut être un carpenter parce que vous êtes un negros. Donc, ça a sa mort. Et c'est pourquoi il dit, vous savez, quand nos jeunes enfants sont crushed, et si il n'y a personne à dire, «Oh, non, non, Malcolm, vous êtes fine. Vous pouvez toujours être un lawyer. Vous êtes beau, vous êtes smart. Go, Malcolm. Nous avons vous. Nous avons votre back. » Pour juste les enfants. Si il n'y a personne à dire aux enfants, ils peuvent vivre une vie en pain, en destruction, en self-destruction. Mais si il y a des gens à dire, comme filmmakers, poets, publishers, et ainsi de suite, responsable adults, loving et comforting nos enfants, c'est OK. C'est pourquoi nous devons dire que Black Lives Matter, parce que parfois nous n'avons pas les parents around nous, ou les adultes, à dire que vous êtes bien, vous êtes bien, vous êtes bien, vous êtes bien. Quand systemiquement, c'est que votre vie n'est rien. C'est pas important. Donc, nous avons besoin que Black Lives Matter. Nous avons besoin d'encouragement. Et nous n'allons pas négler que la vie d'autres personnes n'est pas important. Mais quand vous regardez, systemiquement, ce qui s'est passé à Black enfants, à Black femmes, à parents, nous avons besoin de pouvoir construire ces enfants, et dire que votre vie est magnifique, que vous êtes amoureux, que vous êtes gentil, que vous êtes gentil, que vous êtes gentil, que vos ancêtres sont bons. C'est pourquoi nous disons Black Lives Matter. C'est très, très important. Je pense que mon père l'aurait saluer. Mais si mon père était ici, nous n'aurions pas besoin de dire ça, parce qu'il aurait déjà fait que nous savions ça. C'est dans ce sens que j'ai écrit ce livre. Malcom Ins a toujours été très, très fort dans ses classes. Et quand il est arrivé dans une classe où il n'y avait que que les enfants blancs autour de lui, et qu'il a dit à son professeur qu'il voulait être avocat, le professeur ne l'a pas encouragé. On lui a dit que parce qu'il était nègre, il ne pouvait être que charpentier. Et c'est dans ce sens que c'est important, le mouvement Black Lives Matter, parce qu'il est important que nos enfants soient encouragés, qu'on leur dise qu'ils sont beaux, qu'ils sont capables, qu'ils peuvent faire des choses. Parce que dans la société actuelle, nous ne sommes pas encouragés. Nos vies de noir ne sont pas soutenues. Ça ne veut pas dire que les autres vies ne sont pas importantes. Ça veut dire que nous avons besoin de davantage d'encouragement pour pouvoir réussir et retrouver une confiance en soi. Très bien. C'est parfaitement traduit. C'est impeccable. Cette nécessité de la résilience dont ces enfants ont besoin parce qu'on leur demande beaucoup plus. donc ils ont besoin d'être entourés. Et notre fonction en tant que parents, c'est de leur donner cet amour, ce soutien, les encourager à aller au-delà de vous et de ne pas s'arrêter à ce que les autres peuvent leur dire. Il est répétant vos mots. Il est répétant vos mots. Merci. Voilà. Et 43 ans après l'assassinat malheureux de votre papa en ce mois de février, froid à Harlem, New York, en 2008, survient élu à la présidence des États-Unis le premier noir, Barack Obama. Qu'est-ce que vous avez éprouvé ce jour-là? What did you feel when Barack Obama became president of the United States? The exact day he was. Très joli. Très joli, très joli. What do you feel that day? Yes. What do you feel that day? Oh my God. When he came out on the TV saying, this is me, I am America. I felt very, very proud. Very, very proud. When he came out and his wife, Michelle Obama, when she came out, oh, oh, I was very happy. I was very happy. I felt like, you know, the work of all of those, the suffering of all of those, you know, just understanding and knowing that they were in office, what it did for so many young people around the world who never knew the real challenge that we endured, the whole diaspora. Yeah. And I think that the entire diaspora celebrated. Yeah. We're extremely happy. And if, you know, there are many critics, but the fact is, to know that this family was there and they were extremely capable that it inspired and empowered so many young people. that's true. That's true. That's really true. J'ai été très fière et très heureuse quand j'ai appris l'élection de Barack Obama et de savoir sa famille, Michelle Obama, sa femme en office, était extrêmement... l'a rendu vraiment fière, en fait. Et toute la diaspora à travers le monde a ressenti une fierté à ce moment-là. Ça a permis aux jeunes gens d'avoir une vision plus claire de ce qu'ils pouvaient faire, de ce qu'ils étaient capables de faire. Exactement. And it also dispelled the myth that we were not able to do. Right. Because we already know, prior to slavery, right? We know the monuments, we know the empire of Benin, we know all of these great, the Egypt, we know all of these things that, you know, we were refined and industrious Africans. And so it just dispelled that myth. Okay. And so it annulait the myth that they said that the Noirs could not do anything. Because we know, of course, that before the slavery, there was, for example, in Egypt, there was a great civilization. And so, the arrival of Barack Obama in office was really able to do that. Yes. Marianne Montpierre, you have lived 35 years in the United States. You live, of course, partially there. Where were you that day? Because I was on my TV, I was watching Jesse Jackson pleurer. He made me cry. Because we all have to cry when we saw that. Where were you? Where were you? I remember very well, I was in a mythic bar Harlem, with all my brothers and sisters. And when we saw on TV, that the state of Pennsylvania was blue. Yes. That means that Barack Obama had won the Pennsylvania. that means that since he won the Pennsylvania, we knew that he won the Pennsylvania. Because of the college system. We all exploded. We all got to embrace. We all got to cry. We all got to cry. It was really an intense moment of joy. I will never forget this moment when Barack Obama won the Pennsylvania after he won the Ohio. It was the click that he was president. And what that made me do also, that for my son, who was a baby at this time, at this time, I thought, that he was finally a model, an example of someone who was at the most high position of the United States and of the world. And so, as a black child, he had someone who seemed like him. A exemplary model. And he could tend to this example. And that was the most beautiful thing. Christelle, is the most beautiful thing? She was in Harlem when Barack Obama won the election. And when she saw the car, you know, Pennsylvania was blue, turned blue. She was like, yeah, we did it. And everybody was happy. And she felt for a son that was the first model, black model for a son. and it was, she was proud. Jean-Claude, where were you? In 2008. It was in November 2008. I think I was in 2008. No, I was still in Guadeloupe. I was still in Guadeloupe. Yes. And I was with my family, my child's family. And then we were in the car and we went to St-Anne. And of course, the radio transmitted in direct the elections. And the same, I did the same thing as we all. It was the first time that the black people had access to the elections of the state. And then it was also, and in the war, there was a lot more, there was a form, not in the concentric, but to say, finally, we are very high. It's not just being proud of someone, it's also being proud of someone. Because we're all attached to our success. We're all in the drama. So the way we work, I felt more legitimate. Okay. He was in Guadeloupe with his family in 2008. And he heard on the radio that Barack Obama won the election. and he was not proud for him, but for everybody in the diaspora. And that's it. So, all this fight that your parents initiated in the 60s, today, in the America of Trump, how the black people live the rise of white supremacists? Oh my. What about Trump? America now, and all the violence, you know, against black people. And the rise of white supremacy. Yeah. And how do you live that in America? Well, I think it's a time for us, you know, one of the things that my father said in 1963, 4 and 5, he said that we have to forget about our differences and stop being distracted by things that don't matter. Yeah. And come together based on the facts, what we have in common. And so, I think that this is the time where all of us have to come together and based on the things that we do have in common to make sure that some of these other things don't come to rise. Okay. Well, one last question. One last question. One last question. is that American and in the world. Okay. What we return about my comics is love, love for justice, love for ourselves. What is the heritage in America today from your father? What is? The transmission, the heritage? I don't know. Heritage. The legacy. The legacy. The legacy. The legacy of it. You know, my father was courageous. And he was courageous because because he didn't fear man. He was courageous because of his relationship with God. And so, I think it is understanding our humanity. You know, because we've suffered for so many hundreds of years psychologically traumatized by the various challenges of, you know, what's happened to us. So, I think the legacy is understanding your power. And, you know, my father said, if you put a knife in my back nine inches and you take it out three inches or six inches, you haven't removed the knife completely. Yeah. Pull the knife all the way out my back and heal the wound. Yeah. And so, this is something extremely important that we must do. That we have to see who we are, love ourselves, understand that, and work towards, you know, ensuring our full human rights are uplifted and respected and everything else. Christelle ? Well, in summary, I understood. It is important today that we have to heal our blessures. Well, what his father said, is that if you put a knife in your hand and you remove it from a few centimeters, you don't always remove it from your hand. You have to remove it and remove it. So, we must love to heal our blessures because the traumatism is well present in our history. and it is important that we heal each other. That's true. Marie-Edge Monbière, a quick conclusion to finish this episode with Madame Shabazz. I would like to see the day where, for example, in the United States, there is the day of Malcolm X. Because there is Martin Luther King Day which is in January, but we don't have the day of Malcolm X. She wants Malcolm X's day. I want my day. She wants it. She wants Malcolm X's day? She wants Malcolm X's day. Yes, absolutely. And I know that a lot of young people feel just like you and a lot of people our age feel just like you. That we definitely, we want Malcolm X's day. Absolutely. It would be a day of Malcolm X like a day of Martin Luther King. Because they are the two faces of the same fight. Martin Luther King and... Why choose one over the other? That's right. That's right. That's right. Jean-Claude? I just want to say that my generation... Beyond the emotions that you have in front of Shabazz, we know your love from Malcolm X. No, no, no. I just want to say that Malcolm X came to me with frustration because I was a frustrated child. And today, when we talk about him, there's a lot of smile, a lot of love. So, the work was done. We went from a hard man to someone who reveals love. So, I think it's true that the children read this book today with a trait of love that I knew with a much harder side. when he was young, he knows about frustration. In Malcolm X, you know, he was a tough man. And today, you know, Malcolm X is all about love and it's important that children know about that. Right. Self-love and then love for her. Yeah. Because he could not have sacrificed his life if he didn't see us as a reflection of one another. Absolutely. And to see yourself as a reflection of one another, you have to first have self-love. Absolutely. If you don't have self-love, you can't care for other people. Absolutely. So, it's important to have love for you to give it to others. It's what he saw when he saw people in front of him. He saw a reflection of him. So, he gave love because he had one for him. And it's important that we do it today, too. So, dear viewers, I invite you to take possession of this book that just came out, which was edited by a Guadalupian Christelle, Christelle Clamand, as an edition Roots on Malcolm Legion, who was the real name of Malcolm X and who was written by his daughter, Alicia Shabazz, who is here, Alicia Shabazz, who is here on our table and who talks about the childhood, how was built this hero, this hero of the American history contemporary with the values of the effort, of the transcendence of soi, of the advancement of soi, of patience, of perspicacity, of persévérance, and these values who are universeles, who are eternally and whom we need in our society antillaise and Guadeloupe in particular. Thank you, dear viewers, thank you, thank you, of having participated as an episode, thank you Shabazz from the United States to present your book thank you, thank you, thank you, thank you, thank you very fatigues and you have a journey of enfer and another one who will be terrible, thank you very much, thank you, thank you, dear viewers, for our next edition, rendezvous de ETV. Générique